Nous faisons bien, c'est le média bravidien, qui est le meilleur de Marseille. Et comme Marseille est la capitale du monde, alors, à la Vescompresse, nous tapons bien, nous faisons bien, c'est le meilleur média du monde et même de l'université. Je suis Jean-Michel Turc, Jean-Michel en Provençal. Je suis prof de Provençal, certifié de langue régionale dans l'Académie d'Aix-Marseille. Et j'insiste sur langue provençale, qui me fait vibrer tout au long de l'année, tout simplement. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre le Corse, par exemple, et l'Italo-Romand, entre le Catalan et l'Ibero-Romand. Alors, il y a une même famille de langues qui s'appelle la langue doc ou les Languedoc, et le Provençal en fait pleinement partie. J'ai des chiffres version police plutôt qu'organisateur, à savoir l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui avait une dizaine d'années établi dans l'agglomération de Marseille. Ce qui était encore l'agglomération de Marseille, sur les 1,3 million d'habitants, 300 000 personnes qui le comprennent et 70 000 qui le parlent. Stricto sensu, la culture provençale, c'est un costume traditionnel, c'est une langue, c'est des fêtes. Mais il ne faut surtout pas, à mon avis, et c'est ce qu'on s'était dit avec les Jobastres, l'enfermer en tout cas. C'est quelque chose d'ouvert, de vivant, que l'on retrouve dans la gastronomie, que l'on retrouve dans l'artisanat, que l'on retrouve dans le sport. Eh bien, Germic est auteur. Est-ce pas compliqué ? Alors, effectivement, il y a de nombreux cours en association. C'est vrai qu'il y a des livres qui sont édités chez des éditeurs nationaux, que l'on trouve partout, partout, que ce soit, on ne va pas faire la pub, mais enfin, vous avez compris, dans toutes les bonnes librairies de France, de Provence et de Navarre, et ensuite, apprendre le provençal, on peut aussi le faire sur Internet, et c'est ce formidable travail auquel j'ai pu participer, et je participerai encore, avec les Jobastres dans la série, la websérie Zoom. Justement, c'est comment apprendre le provençal de manière ludique et efficace. C'est Peter Klaus ! Wingard Leviosa ! Oh, c'est comme la belle ! La leçon du jour sera très courte. Elle porte sur l'aptitude, comme celle que donne, justement, le professeur Flitwick. L'aptitude en Provençal, on la traduit de deux manières, avec deux mots, enfin, de plusieurs manières, mais deux mots en particulier. Lugaoubi et Loubiaye. C'est deux Jobastres qui ont rencontré un Fada. Alors, j'aime bien le Fada, parce que Jojoba, ça vient du provençal Jobi, un peu foufou, un peu fêlé. Et puis, le Fada, ce qui me plaît, c'est que ça nous rappelle que ça vient du provençal Fade, Fade la fée, c'est-à-dire que c'est celui, le Fada, celui qui est touché par les fées. Après, chacun mettra le curseur de la folie un peu où il voudra. Alors, préférez faire, je dirais que dans la traduction, c'est Chalot. Parce que je me suis vraiment régalé à donner toute la musicalité qui existait dans le chant en anglais, donner la même musicalité en provençal, dans le fond aussi du texte, pas traduire pour traduire. Ceux qui sont connus partout, j'ai pas besoin de le faire, en massisation système, le corps de la plante, qui font un travail admirable. On parlait tout à l'heure d'Occitans et d'identité, on ne peut pas faire la promotion d'une langue sans faire en parallèle la promotion d'identité. Alors, moi, j'ai un grand respect pour tous ces artistes, parce que d'abord, ce sont des artistes qui sont dans la création et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Après, je regrette simplement de ne pas partager avec eux la vision qu'ils ont de l'identité, l'identité d'Occitans. On a déjà beaucoup de mal à Marseille, et c'est un challenge, pour perdre par la poignée ça, un défi énorme de faire comprendre à tous les Marseillais qui vivent dans la ville, qui sont provençaux, parce qu'ils vivent en Provence, parce que Marseille, oui, est une grande ville, une capitale de la Provence. Donc, c'est déjà un travail énorme. Donc, si on vient placarder dessus notre identité qui est un peu, pour nous en tout cas, exogène, artificielle, c'est dommage. Voilà, ça brouille la compréhension. Donc, bien sûr, Cordes et la Plane, Maciation Système, Moussuté et les Jouvins, mais aussi Crous et Piel, Zouma Yaki et bien d'autres chanteurs qui sont d'anciens chanteurs, comme Guy Bonnet, ça peut faire sourire, mais qui a chanté, qui a été connu et qui s'est fait connaître dans la France entière. Le Provençal est encore bien, dans ses expressions, parlé de l'ouvrier à l'avocat, du médecin au chocolatier. Et ça, c'est intéressant, donc je ne serai pas dans les gros mots comme mon vœu, je ne sais plus, comment on dit ? Mais mineg, mineg, ça va bien ça, mineg, je me noie. Hein, mineg, mineg. Ce sont des expressions qui sont, je ne sais pas où, pécaire, eh ben pécaire. Et une autre, quand on attend la caisse, là, quand on arrive, là, on essaie de passer quelqu'un, il manque de pot, c'est juste cette personne qui va bloquer la caisse. Et là, on dit, eh ben, l'issiam panca, on n'y est pas encore, l'issiam panca. Il y a une mounade d'expressions comme ça qui font le régal, justement, de cette identité, qui la rendent encore bien vivante, et j'insiste à partager, bien sûr. T-V-T-V, Zou, Zou, la carte Zou de la région, elle n'est pas tombée du ciel. On l'appelait Zou parce que ça veut dire, allez, donc, voilà, il y a une logique, il y a du sens, on donne du sens aux choses. T-V-Zou, Deguen, je crois qu'un certain candidat présidentiel avait cru bon montrer son attachement à Marseille en disant, on craigne Deguen, mais il n'a pas dit avec l'exemple, c'est dommage. À l'époque où, justement, les noms des produits finissent par ne plus correspondre à ce qu'il y a dans le produit qu'on nous vend, la tapenade, par exemple, c'est, il faut des capres. Si vous ne mettez pas des capres dans la tapenade, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que tapenade vient de tapen, qui veut dire capre en provençal. C'est un peu comme si on faisait un aïoli sans aï. Autant vous dire que c'est pour les parisiens. Dans la canne bière, à l'ancienne... Pourquoi est-ce que c'est pour ça ? Tu n'as pas dit, mon bébé, Mathias, tu n'as pas dit, je suis content ici. Je vais essayer de dire la réincarnation d'un ancien consul de Marseille. Va, qu'est-ce que c'est pour ça ? Mais maintenant, elle lance le gémant. Zou, 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 un peu d'aïe... Alors, les condés, ce n'est pas tant prouvé ça. Il faudrait un peu voir. Pourquoi il y a les Marseillais ? C'est midiès à cause, il y a des problèmes avec la police. Voilà, moi, pas de problème. Vous s'arrangez tout le vieil comique. Je boulague tout le temps, peut-être un peu trop. À une époque, d'ailleurs, où les psychologues n'avaient pas encore mis au point le concept de l'hyperactif. Donc, ils s'étaient penchés sur mon cas, mais sans pouvoir mettre un nom dessus, je suis hyperactif de tout petit, donc je me boulague, je me boulague encore, et puis on aura le temps de se reposer quand on sera dans d'autres espaces. Plus faux qu'un turc ? Deux turcs. En tout cas, moi, je suis le turc le plus provençal, justement, de l'univers, parce que j'ai été élevé à l'air libre, à l'huile d'olive et à l'ail.